Musique Mesdames et messieurs, une très cordiale bienvenue à cette deuxième table ronde. On parlera du projet pilote article d'expérimentation, des produits avec une teneur de plus de 1% pour des consommateurs récréatifs. Nous commençons cette table ronde. J'aimerais être bref au début. Vous avez vos casques. Ça, c'est le canal 1, d'une part, pour l'anglais et canal 2 pour tous ceux qui sont francophones. Là, vous allez entendre deux voix hyper sympathiques. Donc, si vous ne m'avez pas la mienne, vous n'avez qu'à regarder en anglais le canal 1. Je vais saluer sur scène des personnalités qui savent exactement de quoi on parle lorsqu'on parle du projet pilote. C'est bien, car moi-même, je n'en sais pas trop de choses, mais j'ai l'honneur de mener cette table ronde. Pour vous tous, ce qui est intéressant, à la fin de la discussion, nous aurons encore une phase de 15 minutes pour des questions du public. Donc, si jamais vous avez des choses qui vous intéressent, vous pouvez formuler ces questions. Alors, je souhaite la bienvenue à Heinz Siegenthaler. Il est conseiller national auprès du Parti du Milieu. Il a été membre du Parlement cantonal de Berne jusqu'en 2005. Donc, peu après ma naissance, il a été actif et depuis, il est conseiller national et il s'engage pour une politique raisonnable en matière de chambre. Nous avons également avec nous Christian Bertz, collaborateur scientifique auprès de l'OFSP. Il est biologiste. Il a fait son doctorat en biologie et il travaille depuis deux ans auprès de l'OFSP pour les bases politiques et la mise en œuvre. Et il est responsable également des autorisations exceptionnelles avec le PANAPIS à partir de 1% de THC. Régine Steiner-Horère, elle est la directrice du département addiction et dépendance dans le canton de Balville. Elle a travaillé longtemps dans ce domaine, dans ce projet pilote. Elle a dirigé le groupe de travail Cannabis. Encore une fois avec nous, Lino Ceregetti, depuis 2020, il est membre du comité dans le groupe d'intérêt chambre. Donc, pas pour tous, l'année 2020 a été un échec. Ensuite, il travaille également pour Pure Gene. Il a fait des études de sciences agraires auprès de l'ETH de Zurich. Ensuite, nous avons Luc Richner. Luc est directeur auprès de la Canavigia. Il pourra nous expliquer certaines choses, car son travail est très important par rapport à ce projet pilote. Il a un executive MBA en leadership qu'il a réalisé à Harvard. Donc, il y a un professionnel dans la réalisation de stratégies entrepreneuriales. Et je l'ai déjà tenté de dire, mis à part ma brève expérience de cannabis à l'âge de 16 ou 17 ans. Et je suis donc un débutant complet dans cette branche. En revanche, je sais modérer ou je tente du moins. Et donc, j'aimerais passer la parole directement à Christian Bertz. Christian, au LofSP, tu as un rôle important. Et je crois que ce serait bien que tu nous donnes un petit peu un aperçu de ce qu'est ton travail par rapport à cet article. Depuis le 15 mai, l'article de l'expérimentation est entré en vigueur, c'est-à-dire la base légale autour de cette étude pilote. Cet article d'expérimentation est limité à 10 ans. Donc, voilà, jusqu'en 2031, durant cette époque, des projets pilotes peuvent être réalisés. Et ce sont donc des projets de remise de cannabis sous des conditions contrôlées. Ceux-ci, du cannabis à des fins récréatives, ça doit être réalisé par des organisations. Et du côté de l'OFSP, et c'est là qu'entre notre rôle en jeu, cela doit être autorisé. Donc, une autorisation sur la base de l'agencement de l'essai, du projet, et un aspect partiel de ces études, c'est la culture, car le cannabis doit bien venir de quelque part. Et c'est cette culture qui est autorisée chez nous par le biais d'autorisations exceptionnelles. C'est aussi une de mes tâches principales dans mon travail quotidien. Je traite donc des demandes d'autorisations exceptionnelles avec des projets pilotes, avec du cannabis, avec plus de 1% de THC. Il s'agit d'obtenir des idées pour les bases, pour la régulation, la réglementation du cannabis, différents aspects qui jouent un rôle dans ce contexte expérimental. Et donc, je soulignerai qu'il s'agit d'études scientifiques. Et ces études sont réalisées en coopération avec des institutions scientifiques renommées. Regine Steiner, je viens directement vers vous. Vous êtes active dans le canton de Belleville, dans le département de santé, addiction et dépendance. Pourquoi est-ce que cet article d'expérimentation, ou disons la possibilité d'études scientifiques pour la remise de quantités contrôlées de cannabis, pourquoi est-ce que c'est d'actualité ? Eh bien, la situation telle qu'elle est actuellement, elle n'est pas satisfaisante. Nous savons que de nombreuses personnes consomment du cannabis. Et nous savons qu'avec les mesures existantes dont nous disposons, on ne réagit pas de façon satisfaisante. Donc, la qualité du cannabis souvent est mauvaise. La qualité du cannabis qu'on peut acheter sur le marché noir, bon, on ne sait pas par quoi on en obtient de la bonne qualité. On ne sait pas ce qu'on achète, finalement. Le marché noir fleurit. La protection de la jeunesse n'est pas assurée. Donc, il y a de nombreuses raisons qui font qu'on voudrait récolter, enfin, regrouper les résultats scientifiques. Monsieur Ziegenthaler, ce sujet du marché noir, c'est bien sûr un sujet énorme. Vous, vous vous engagez au sein du Conseil national pour cette politique raisonnable en matière de cannabis. Quelle est pour vous actuellement l'erreur ? Où réside l'erreur, le problème ? D'un point de vue scientifique, aujourd'hui, la prohibition n'est plus à justifier. Même le Conseil fédéral a écrit dans une lettre que la prohibition n'a pas rempli son objectif. Le marché noir fleurit. La consommation augmente et la sécurité n'est pas donnée en raison de contrôle de qualité qui manque. Et là, quelque chose doit changer. J'en suis convaincue que la politique en matière de drogue et d'addiction doit se faire d'une façon différente. Nous avons en Suisse énormément d'expérience. On peut revenir en arrière. Vous connaissez l'histoire de Largovie. Dans les États-Unis, on avait la prohibition. La seule chose qu'on a obtenue, c'est qu'Al Capone et la mafia s'étaient enrichies. En Suisse, on a l'administration de l'alcool. On a créé la loi et on a pu endiguer l'alcoolisme. Donc, en fait, on doit faire du copy-paste, du copier-coller. Je suis convaincue. Je suis en faveur d'un marché réglementé. Je ne voudrais pas être mal compris. Le cannabis, on pourrait le biffer dans la loi sur les stupéfiants, mais ce n'est pas possible. Il faut la protection du consommateur, la protection de la jeunesse et l'alcool. Ça, vous le connaissez. C'est la Confédération qui réglemente le marché, qui fait les contrôles et qui émet aussi des restrictions par rapport à la publicité. Il prélève des taxes, etc. Donc, avec cette structure de base, on a des expériences de longue date. On pourrait construire là-dessus. Donc, on n'est ni d'actualité en ce qui concerne la consommation pour la médecine que pour la consommation à l'effet récréatif. Oui, bien sûr, c'est important de distinguer les deux champs, le marché récréatif, consommation récréative ou le marché médical. L'alcool aussi est utilisé en médecine. Néanmoins, dans les loisirs, l'alcool, c'est quelque chose de différent. Eh bien, la double morale de l'État que pour des entreprises de recherche, l'État promeut la viniculture. Et de l'autre côté, il interdit une chose qui présente un danger semblable, une drogue qui présente un danger semblable. Lino Cerigetti, groupe d'intérêt chanvre. Quel rôle joue le groupe d'intérêt chanvre dans ce projet pilote ? Le groupe d'intérêt chanvre, en 2017, s'est fixé comme objectif de professionnaliser la branche du cannabis en tant qu'association industrielle pour le cannabis. Et on a commencé avec quelques personnes seulement. Et maintenant, on est plus de 220 membres. Donc on a pu générer énormément d'expertise et de connaissances. Et dès le départ, nous avons tenté d'accompagner ces projets pilotes de façon constructive. Nous étions en échange avec le FSP. Nous avons également parlé aux villes pour diffuser et refléter le savoir contenu dans ce groupe d'intérêt. Et de cette façon, venir à une réalisation des projets pilotes. Christian Vert, nous l'avons entendu tout à l'heure dans la table ronde précédente. Une fois que le tout sera légalisé, cela ne veut pas dire que c'est tout simplement légalisé, mais qu'il y aura de nouvelles restrictions, de nouveaux modèles à suivre. Maintenant, il y a aussi dans cet article d'expérimentation des réglementations, parce qu'on ne peut pas dire « bon, je fais une tentative et puis je le vends à mon chanvre ». Oui, non. En ce qui concerne la culture, la production pour les projets pilotes, on doit dire que d'abord, on doit procéder à une sélection, c'est-à-dire les organisateurs, Madame Steiner, du projet pilote. Il peut bien sûr y avoir plusieurs projets pilotes, on n'a pas placé de restrictions. Ils doivent sélectionner un producteur. Et à partir de là, il peut y avoir des autorisations exceptionnelles pour la culture. En ce qui concerne la qualité du produit, on a également fixé quelques standards qui s'orientent sur la qualité du cannabis médicinal. Ce sont de nombreuses choses qui doivent être prises en considération et plus tard, une fois qu'on produit, il y a un autocontrôle, mais aussi une obligation d'annonce face aux autorités de contrôle, mais aussi face à nous et régulièrement aussi la nécessité de prouver la qualité et des informations doivent nous être mises à disposition pour qu'on puisse contrôler. Et surtout qu'on n'en prélève pas des quantités, c'est aussi une des craintes qui existent que le cannabis est extrait, prélevé. Donc on a aussi une quantité maximale qui peut être achetée par mois et aussi une quantité maximale qui peut être achetée par fois. Donc ce n'est qu'une partie des conditions cadres que nous avons fixées. Là, il y a vraiment une réglementation assez forte et un contrôle assez fort. Nous sommes tout à fait conscients que cela place les organisateurs devant certains défis, mais c'est tout à fait nécessaire. D'une part, il s'agit d'assurer la santé des participants et puis aussi d'assurer que rien n'est détourné vers le marché noir et que la consommation se fait dans certaines règles. Donc la confiance, c'est bien, mais le contrôle, c'est mieux. Ton application fait exactement ce contrôle, le A, Z. Tu peux nous expliquer cela ? Oui, comme tu l'as dit tout à l'heure, la numérisation d'industrie, c'est mon sujet. Et ce qu'on fait en fait, c'est la transparence de la culture, du traitement, du commerce, qui permet après d'établir un système de reporting qui s'adresse soit à l'OFSP ou une instance de contrôle au canton, mais qui peut également montrer au client final que tout se passe dans les règles et que de A à Z, toute la chaîne de création de valeurs est accompagnée par un logiciel qui facilite l'utilisation et tout le sujet de la compliance, qui est un sujet compliqué et qui suppose beaucoup de travail. C'est ce qu'on a créé, un système qui facilite ce travail, qui permet de rendre ce travail un petit peu plus intuitif. Et surtout dans le domaine du cannabis, tout ce sujet est représenté de façon plus simple. Je me suis rendu compte que vous vous connaissez tous d'une manière ou d'une autre, bien sûr, normalement au niveau commercial, mais cela m'a montré qu'autant l'OFSP que les villes, que les personnes qui cultivent le cannabis, par exemple tu utilises le cannabis pour de l'huile pour cuisiner, et aussi le développement de l'application. On pourrait presque penser que c'est une coopération en équipe, bien sûr, avec différents organes, différents endroits. Regine, comment est-ce que cela peut aider les villes, le fait d'avoir une coopération avec tous les niveaux ? Actuellement, nous n'avons pas encore une coopération étroite avec tous les niveaux ou tous les endroits, mais ce qui aide, c'est que les villes intéressées s'échangent déjà dans un groupe interurbain, un groupe de travail cannabis, qui n'existe pas seulement depuis 2020, mais déjà depuis un bon moment, parce que c'est déjà un sujet qui existe depuis longtemps et qu'on réalise des études scientifiques. Et cela nous aide aussi parce qu'on peut se mettre d'accord quelles sont les questions qu'on voudrait adresser partout en Suisse et quelles sont les questions qu'on voudrait adresser dans les cantons et dans certaines villes. Cela augmente d'une part l'homogénéité, la validité, et d'autre part aussi la diversité, parce qu'on peut poser encore des questions tout à fait spécifiques. Et nous, en tant que ville et cantons, et aussi en tant que chercheurs, nous dépendons du savoir d'expert par rapport au cannabis et aussi par rapport au système de diffusion et quoi que ce soit. Donc nous devons bien sûr profiter des ressources et nouer un contact avec l'OFSP. De toute façon, on l'a. On dépend de leur OK, bien sûr. Oui, effectivement, le patron doit dire oui. C'est comme ça. Est-ce que c'est difficile dans cette coopération où soi-même, on comprend la finalité des choses ? Est-ce qu'il est bien de dire de façon objective comment on doit le faire exactement pour que ce soit réglementé ? Parce que sinon, cela entraîne une évolution fausse, comme si on disait « chaque alcool est permis ». Je crois que c'est assez compréhensible quelles conditions cadres ont été développées. On l'a déjà adressé tout à l'heure. Il y a différents domaines qui ont besoin de réglementation. C'est la santé du consommateur qui est au premier plan, mais aussi le caractère scientifique est à souligner. Et cela n'est possible qu'en émettant des règles. Je crois qu'il y a certaines règles qui constituent un défi, mais d'autre part, il y a aussi des règles qui constituent une aide. Parce que cela dessine déjà une image d'un projet pilote. Après, les dispositions dans les tailles, comment on les organise, nous avions tenté, malgré toute la réglementation, de garder le tout aussi ouvert que possible pour répondre à différents aspects de la réglementation du cannabis à l'intérieur de ces études pilotes. Qu'il n'y a pas seulement un objectif, on veut dire qu'en est-il des participants si tout à coup ils ont à disposition du cannabis de haute qualité ? Quel est l'effet sur le marché noir ? On a aussi des aspects psychiques, la famille, le lien avec la famille, le comportement sur la place de travail. Quelle est la réaction si les personnes consomment du cannabis régulièrement ? Donc, à mon avis, il est important de le réglementer, mais d'autre part, d'offrir aussi la possibilité de regarder différents aspects. Heinz, c'est un pas dans la bonne direction de ton point de vue ? Depuis très longtemps, non ? Quand est-ce que toi, tu as commencé par la culture de chambre ? Comme condition cadre, je dois expliquer que je n'ai qu'une petite entreprise et en fait j'étais obligée de trouver de nouvelles idées et en début des années 90, j'ai reçu des informations comme quoi on pouvait cultiver du cannabis avec plus de 1% de teneur THC de façon légale. Il y avait une lacune de la législation qui m'intéressait. Du coup, je suis passée à la culture et ça a entraîné un grand changement dans ma vie parce que j'ai constaté, tiens, ça a une valeur beaucoup plus élevée sur le marché qu'un produit d'alimentation à la base comme la pomme de terre. Et puis, je suis rentrée en contact avec des cercles plus ou moins légaux et aussi illégaux et je me suis rendue compte que là, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Également au niveau politique, j'étais actif au niveau politique cantonale et c'est en fait depuis ce temps que je lutte pour un marché réglementé en ce qui concerne cette plante du cannabis. Cela aussi, une deuxième raison, lorsqu'on parle de chanvre, beaucoup de personnes disent je ne veux rien avoir avec, c'est une drogue, c'est du diable et la plante ne l'a pas mérité. C'est une super plante avec énormément de potentiel dans les domaines les plus différents. Donc, mon objectif, c'est de sortir cette merveilleuse arbre de son coin de poison et de le placer sur une base raisonnable. Et ce que cette plante sait faire, vous, vous l'étudiez tous les jours chez la Pure Holding à Gué et toi, tu es bien sûr de, avec le groupe d'intérêt, tu es aussi de cet avis. Qu'est-ce que tu crois ? Qu'est-ce qui devrait se passer ? Là, je ne suis pas un bon exemple parce que tu n'es pas pour moi le type qui se retrouvait sur une scène comme défenseur du chanvre. Car dans la société, je crois qu'on peut dire encore que c'est toujours un petit sujet tabou. Donc, dans quel sens est-ce que la recherche... Je ne dis pas la recherche au plan médical, mais pour l'utilisateur. Quel est le rôle de la recherche ? Je crois que le CBD peut ouvrir des portes. Chez nous, on a fait énormément de travail d'information. On a vu que l'intérêt de la population face à cette plante incroyable est très grand. Et lorsqu'on pense que le cannabis, depuis 10 000 ans, existe pour l'homme et existe comme une des plantes d'utilisation, d'exploitation les plus anciennes et que cela a été interdit pour la première fois au XXe siècle en raison d'une substance, d'un principe actif, le THC. Cela semble absurde et je crois que cette compréhension, on a pu la créer. Et là, on observera encore des choses à l'avenir avec notre recherche chez Pure Gene. On est en train d'essayer de mettre tout le potentiel de la plante à disposition. Et je suis convaincue que la plante a encore renversé beaucoup d'autres domaines, ni du côté médical, ni du côté récréatif. On en est déjà arrivé à bout. Il y aura des types de cannabis qu'on va découvrir dans les années qui viennent, qui vont faire de la concurrence au plastique, par exemple. Et aussi pour la neutralisation du CO2, le champ aura un potentiel énorme. Mais je crois que ce n'est pas tellement présent dans les têtes des personnes. Les gens connaissent le cannabis comme une plante endiablée. Ce n'est pas ça. C'est une plante qui a un potentiel énorme. Et cela m'est réjouie de voir comment cette conscience augmente avec la politique, avec la population. Il y a énormément de changements actuellement. Et je suis très positive. Régine, tu travailles aussi dans l'aide aux personnes souffrant d'addiction. Est-ce que c'est quelque chose qui effraie l'utilisateur lorsqu'ils entendent ce mot de drogue, d'addiction ? Eh bien, le problème, c'est qu'une petite partie devient indépendante du cannabis. Une petite partie, c'est celle de ceux qui consomment. Et notre défi, c'est qu'on retrouve ces personnes seulement une fois qu'elles sont dépendantes. Et bien sûr, un tel projet permet d'entrer en contact à un stade précoce avec les consommateurs et à déceler un risque éventuel de dépendance. Donc la dépendance ou l'addiction n'est qu'une petite partie, mais qui, bien sûr, joue un rôle dans cette étude, bien sûr. Luc, j'essaie de représenter un cercle normal d'alimentation. Mettons que Heinz produise l'innovant. Moi, je consomme et Christian et le policier, qui va me pénaliser parce que j'ai consommé. C'est une belle idée, n'est-ce pas ? Comment est-ce que ton application saura combien Heinz a vendu à l'innovant ? Combien j'ai consommé ? Qu'est-ce qu'il doit faire lui en tant que policier avec moi ? On doit revenir deux pas en arrière. Combien Heinz a produit ? Et est-ce que tout ce que Heinz a produit est diffusé sur les bonnes voies ? Ou est-ce que quelque chose a été enlevé ? Ça, c'est un grand domaine où on doit exiger une transparence totale. Et dans un prochain pas, il y a en fait encore une phase intermédiaire qui doit également être assurée. Et à chaque fois où le produit change de main, il faudrait qu'il y ait une forme de reporting. Ça peut se faire avec un logiciel comme le mien, mais ça peut aussi se faire avec Excel. C'est tout simplement plus compliqué, plus coûteux. Et M. Vert aura beaucoup plus de travail. S'il n'y a pas certains automatismes, certains algorithmes derrière qui en fait ne viennent qu'éclairer ce qui ressort ou ce qui sort du domaine normal. Et c'est ce qu'on veut couvrir, nous. On veut assurer sans qu'on doive intervenir. Et seulement là où il y a un abus, là, on souhaite intervenir. Mais en principe, il s'agit d'obtenir une transparence totale entre les différents acteurs qui facilitent aussi la vie des régulateurs. Christian, maintenant, il n'y a pas d'autre acte qui dise « Est-ce que tu veux fumer du chambre ? » À ce moment-là, il appelle au téléphone des soucis de Christian, de l'OFSP. Mais je crois que ça va peut-être arriver, non ? Que des personnes te contactent parce qu'elles ont le sentiment qu'elles pourront rentrer dans le projet pilote. Mais ce n'est pas ton travail après, n'est-ce pas ? Non, nous, de l'OFSP, on est un service d'autorisation, comme je l'ai déjà dit. Et nous sommes surtout occupés, après avoir créé les conditions de remettre des autorisations exceptionnelles. Même si notre département s'appelle « Mise en œuvre », l'exécution, l'exécution est qu'en fait, laissée aux soins des cantons. Là, ils sont obligés de contrôler si toutes les indications, dispositions du cannabis sont respectées. Si moi, j'étais policier, je prendrais les mesures si je voyais quelqu'un qui vend ou consomme du cannabis dans l'espace public parce que ça ne s'est pas permis. À ce moment-là, je n'aurais pas grand-chose à faire, à moins que ce serait sorti de l'application, du logiciel, que le production n'a pas été propre, que certains paramètres de qualité n'ont pas pu être respectés. Mais à ce moment-là, je pense qu'on devrait faire un retour de certaines charges. Peut-être restons encore un moment sur la police. Je m'imagine cela compliqué aussi avec l'aide de Luc et son système. Je m'imagine que je suis à côté d'un collègue qui fume du cannabis avec THC. Le policier arrive. Moi aussi, je fume un joint de cannabis avec du THC. On constate que mon collègue est dans le programme et moi, non. Là, je m'imagine qu'il faut réfléchir très exactement comment traiter de tel cas, non ? Oui, les consommateurs, pour pouvoir les identifier, reçoivent une carte d'identité d'études, pour ainsi dire. Nous avons aussi des dispositions d'emballage du cannabis à des fins d'études, où il doit y avoir aussi une indication avec quelle étude est en lien, etc. Donc ce sont les choses par lesquelles l'autorité d'exécution où le policier peut constater que quelqu'un est participant à une étude et à ce moment-là, rien ne va se passer. Ou si cela se fait dans l'espace public, oui, il peut y avoir une réaction. Si l'ami qui est à côté n'est pas participant de l'étude, cela suppose une infraction tel que c'est le cas aujourd'hui. Il ne faut pas se leurrer. Régine, pour venir sur le côté des villes, il existe donc un travail interurbain. Néanmoins, pour moi, en tant que non-expert, Christian parle de la Confédération, et puis les villes, est-ce qu'elles traitent ces aspects de façon séparée ? Pourquoi est-ce qu'il y a certaines villes individuelles qui ont une opinion et d'autres une autre ? Ce qui est pareil pour toutes les villes, c'est qu'elles doivent s'orienter sur l'ordonnance. Là, il n'y a pas de marge de manœuvre, mais après, il y a de petites différences qu'on peut ou qu'on doit voir avec la police comment doit se présenter cette carte d'identité des participants à l'étude. Mais donc, vous êtes dans un échange étroit, interurbain ? Oui. Et comment est-ce que ça vous aide dans votre travail ? Par exemple, j'entends des questions de BAL qui sont adressées, qui ont déjà été adressées à Zurich, et les questions qu'on BAL ne s'est pas encore posées. Donc là, ça nous permet d'avancer plus rapidement. Tout à l'heure, on avait une table ronde où on parlait d'exportation de chambres avec plus de 1% de THC, et un monsieur des Pays-Bas a posé une question. Cette question m'a attiré mon attention. Il a dit pourquoi est-ce que beaucoup de pays travaillent sur ce genre de projet, par exemple le Canada ? Pourquoi ces pays ne vont pas se concerter et se mettre d'accord ? Ça, ça m'intéresserait. Heinz, comment vois-tu ces choses ? Est-ce que c'est une question que tu te poses ? Est-ce que tu as d'avis que de toute façon, c'est comme ça ? Et qu'est-ce qui est censé changer dans les 10 ans qui viennent ? Dans la législation, tout cela, ce sont des États autonomes qui doivent agir de façon individuelle, mais dans la mise au point d'une loi, cet échange est extrêmement important. Un petit exemple. Mon objectif, c'est de dessécher le marché noir. Et à ce moment-là, il est très important de voir combien de taxes on prélève sur les produits. Si on les rend trop chers, on ne pourra pas éliminer le marché noir. Il ne faut pas non plus que ce soit gratuit parce que ce marché devrait être rentable aussi, devrait se financer lui-même par les taxes prélevées sur les produits de cannabis. Et là, on a déjà pu faire des expériences à l'étranger. On peut constater où se trouve la limite. Je vous donne un petit exemple. Il y a certainement plein d'exemples des expériences dans le domaine médical, dans le domaine social. Qu'est-ce que cela change à l'intérieur de la société ? Comment se comportent les personnes si elles parviennent à ces drogues de façon légale ? Là, je pense, et à mon avis, il existe un échange dans l'exécution, mais dans la législation, c'est ainsi. Chaque État est autonome. Christian, on a adressé la politique des prix. Ce sera un sujet sur lequel, toi, tu dois te pencher sérieusement du côté de l'OFSP, non ? Oui, en ce qui concerne le prix, nous avons créé la condition que les prix sont censés s'orienter sur le marché noir local et aussi, sur la base, la teneur en THC. Si les produits de grande qualité sont achetés, il faudrait qu'ils soient plus chers que les produits de moins grande qualité. Ce sont les deux paramètres qui déterminent le prix, mais c'est tout ce qu'on fait de notre côté. Tout le reste est aux soins des producteurs qui ont certains coûts pour la production et la vente qui constituent une des parties d'un tel projet pilote. Pour rester vite fait sur les pays, je m'imagine que tu es dans un échange constant avec les autres pays. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ? On adresse souvent le Canada parce que le Canada est le marché où on a un règlement, une réglementation. On peut voir comment un pays se développe s'il y a un marché réglementé de cannabis. Bien sûr, cela ne peut pas être transféré à 100% sur la Suisse. Donc, il est bien que la Suisse fasse ses propres projets pilotes. On a également nommé les Pays-Bas qui connaissent un système semblable que pour les projets pilotes. Là, il y a aussi un échange sur certains points de l'ordonnance. On a profité des expériences. Je pense qu'on pouvait poser la question de façon explicite justement en ce qui concerne la qualité du produit et sur quoi est-ce que vous êtes orienté. On a donc discuté de façon très spécifique de certains pas. Maître, l'échange était là. Et dans le cas des Pays-Bas, l'organisation de telles études, nous étions dans un échange qui était très intéressant pour nous et aussi pour le côté opposé. et aussi les autres pays regardent la Suisse et sont curieux de voir comment le système des projets pilotes va évoluer. Luc, toi aussi, tu t'es orienté au niveau international. Oui. Nous avons étudié ce que font les Américains. Ils ont une transparence très claire où l'État contrôle tout à tout moment. Les Canadiens ont encore un système un peu différent. On a tenté de voir ce qui serait possible en Europe. On a essayé de s'inspirer des dispositions médicales qui sont assez claires. Puis on a l'histoire de CBD, les Food Safety Standards. Et on s'est fait inspirer par les différents systèmes pour développer quelque chose dont on pense que ça pourrait fonctionner pour la Suisse et pour l'Europe, aussi en accord avec les autres pays. qui est un des grands exploits, si je me permets de le dire, pour tous ces projets pilotes. Ils sont réglementés, mais ils sont tellement ouverts que chacun peut représenter un marché. Donc de A à Z, avec les différents endroits, les universités, comme une étude de marché, des études socio-culturelles, mais aussi comment un marché pourrait se présenter, comment on peut parvenir de l'illégalité dans la légalité, comment on peut accompagner un tel processus. Et à mon avis, on devrait s'orienter sur ce qui se passe à l'étranger, mais nous ne devons pas oublier qu'actuellement, tout le monde regarde la Suisse. Le monde entier regarde la Suisse, ce qui en ressort des projets pilotes. Et nous sommes dans une position très forte. On peut dire ensemble avec toute l'industrie, mais surtout aussi avec les réglementations, les universités, l'institution, comme le groupe d'intérêt Chambre, et qui devient comme un porte-parole de l'industrie. Avant d'ouvrir la ronde, d'ouvrir dans la plénière, j'aimerais savoir de vous quatre, en commençant par Heinz, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est comme signe ? Nous sommes ici sur un podium. Celui qui a construit toute cette foire, il a commencé il y a des années, tout petit. Maintenant, ils ont même moi comme modérateur, c'est énorme. Non. Mais je veux dire, qu'est-ce que cela signifie que nous ayons ce projet pilote, article expérimental ? Justement pour toi, Heinz, qui a longtemps œuvré pour une politique de Chambre raisonnable, cela me paraît particulièrement important. Il faut qu'on commence par des pas petits, et le plus important, c'est l'information, l'explication. Et donc aussi, cette foire ici, là, les personnes reçoivent énormément d'informations. Moi aussi, j'ai... je croyais ces comptes à l'époque de l'herbe endiablée, en quelque sorte. Donc il est important de commencer par des petits pas. Et maintenant, bien le mais. Je ne me suis jamais retrouvée sur une table ronde aussi harmonique qu'harmonieuse. Normalement, je participe à des podiums politiques et il y a souvent des oppositions très fortes. Et malheureusement, sur la voie vers un marché libéralisé, ces oppositions existent aussi et je n'aimerais surtout pas que ces adversaires utilisent les projets pilotes comme une tactique de prolongation. Il y a des votations populaires qui nous attendent. Le procès politique a commencé il y a 15 ans. On a mis 15 ans à parvenir à une votation. Un jour, on votera également sur la libéralisation du cannabis. Et je ne voudrais pas que cela soit le cas dans 15 ans seulement parce qu'on dirait maintenant, on a les projets, les essais, on va faire des essais pendant 10 ans et après, on regarde. Et puis, on reprend pour 10 années encore une fois. Non. Là, je crois que nous sommes tous d'accord. Nous qui sommes ici à l'intérieur, mais c'est un petit peu ma crainte à côté des grands avantages que présentent ces projets pilotes, c'est qu'ils soient exploités par les mauvaises personnes pour mettre un frein aux évolutions politiques. Quand est-ce que la première fois tu as cultivé du chanvre ? En 94. Un jour, auprès du Zwinglihaus, il y aura une sculpture de Heinz Ziegenthaler. Merci de ton intervention. Il y aura certainement encore des questions pour toi, Christian. L'OFSP. Je suis du même avis que M. Ziegenthaler. Je crois qu'un des points importants aussi durant les dernières années, ça a déjà commencé avec la vague de CBD, si on veut, où le sujet de cannabis a été réadressé. Il y a eu aussi des phases lors de la votation aussi où le sujet a surgi, mais pas de façon aussi intense comme cela a été le cas durant les dix dernières années. Je crois que c'est la raison pour laquelle on est ici parce que beaucoup de choses ont changé dans les têtes des gens. Beaucoup de personnes qui ne consommeraient jamais du cannabis ont commencé à prendre des gouttes de cannabis. et cet endiablement du cannabis a déjà, ou cette diabolisation du cannabis plutôt, a déjà été réduite. Et maintenant, une tentative, c'est ces projets pilotes et cet article d'expérimentation. C'est très passionnant pour voir combien de participants on aura, quel sera le succès de ces projets pilotes. Et à mon avis, ce sera le point décisif comment cela évolue en Suisse, si ces essais seront un succès ou pas, si on voit, il y a beaucoup de participants, beaucoup de résultats intéressants. Donc ça aura une grande influence sur l'évolution de la politique du cannabis. Il est possible qu'on mette 10 ans, mais il est possible aussi qu'on ait des premiers résultats dans deux ans et qu'on obtienne par ce biais une bonne base et que la politique s'en aperçoive et dise bon, on doit agir encore plus vite. Régine Steinauer, pour vous, en tant que directrice du département addiction, département santé Belleville, il y a deux points que j'aimerais mentionner. D'une part, la casquette de la personne qui fait des aides aux toxicomanes. Il est important de placer la focale pas toujours sur les toxicomanes, mais aussi sur les consommateurs récréatifs, les consommateurs occasionnels et qu'on obtienne davantage connaissance. Et l'autre élément, c'est que ces projets pilotent. L'article expérimental nous donne la possibilité d'enlever la casquette de l'illégal du criminel au consommateur et de voir ce que cela fait si nous ne sommes plus le cannabis dans un cadre illégal. Mais qu'ils peuvent utiliser les voies légales. Les résultats sont ouverts, bien sûr. On a des hypothèses qu'on voudrait voir confirmées, mais je crois que c'est une meilleure occasion. d'un point de vue du groupe d'intérêt Hanf. Heinz l'a dit, je suis d'accord avec lui, c'est peut-être un podium trop harmonieux. Il est clair que c'est un pas dans la bonne direction. la voie suisse, la commission fédérale pour les questions d'addiction dans sa révision de la loi sur les stupéfiants a déclaré la politique de prohibition comme échouée. Seul dans un marché régulier, réglementer la protection du consommateur et la sécurité peuvent être assurées. Donc je serais l'avis qu'il serait faux d'attendre encore dix ans. Ce n'est pas une option de rester sur le statu quo. Là, le conseil fédéral et la commission fédérale sont d'accord. Donc on va regarder cela, on va voir ce qui en ressort. Je suis convaincue qu'on aura de bons résultats qui pourront ouvrir la porte pour une réglementation du cannabis en Suisse. Ah, donc un podium très harmonieux même si on n'est pas consommateur dans le sens propre. J'aimerais encore ouvrir à la salle pour des questions avant de quitter la scène. Avez-vous des questions ? La première, c'est toujours la plus difficile, après il y en a plein qui suivent. Nous n'avons que 15 minutes, c'est pour cela que je vous prie de lever la main si vous souhaitez prendre la parole. Voilà, un homme courageux. Bravo. Tu nous dis qui tu es, ce que tu fais et puis ta question. Kourab Kalmendi, j'apprête auprès de l'entreprise Kenbex. Nous conseillons dans le domaine compliance, dans le domaine CBD et nous avions un client qui souhaitait s'enregistrer pour un projet pilote mais on lui avait dit comme c'était à l'intérieur, ce n'était pas possible. Alors je vous demande pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas inclure aussi les cultures à l'intérieur. Si je peux réagir, c'est un sujet dont j'ai discuté avec Lino au préalable. Je crois que tu peux donner une réponse précise, Lino. Je l'ai tenté. Dans le processus parlementaire, il s'agissait à un moment donné d'assurer les produits sûrs. Malheureusement, on a placé au même niveau les produits sûrs et l'ordonnance biologique qui exigent de la production liée au sol, ce qui n'est pas possible dans la culture intérieure. Bien sûr, il aurait été avantageux de mettre à disposition de tels produits au sujet car ils ont l'habitude de tels produits du marché illégal. Je crois que autant les villes que l'OFSP auraient été en faveur de cela, mais cela n'a pas été possible en raison du processus politique car on se réfère à l'ordonnance biologique qui est à la base et c'est avec celle-là qu'on doit travailler. Oui, c'est tout à fait ça. C'est l'ordonnance qui est la norme comme c'est censé être du cannabis biologique, toujours là où c'est possible. Et donc là, les exigences de cette ordonnance sont respectées si la culture se fait soit sous serre, soit vraiment à l'extérieur, dans la terre. du groupe d'intérêt, nous avions aussi échangé sur les produits cultivés à l'intérieur, comme quoi ce serait très intéressant pour les personnes participant à l'étude, mais là, l'OFSP avait les mains liées et les villes aussi. C'est disposé par le processus politique. C'est un exemple, modèle, comment la politique fonctionne. et si vous souhaitez empêcher quelque chose, comment vous travaillez ? On a rédigé ce texte de la loi et puis les associations environnementales ont suggéré qu'on travaillerait avec des produits peaux logiques et cela pour des raisons de politique environnementale et puis on a constaté que cela n'est presque pas possible des produits biologiques indigènes dans la qualité requise et puis les adversaires se sont rendus compte directement et puis ils ont tenté à tous les coups de maintenir cet article tout en sachant que ce serait impossible alors de réaliser ces projets et le législateur a dit si possible donc là il y a encore une petite porte qui est ouverte mais vous voyez qu'un tel processus de législation on joue entre personnes qui sont en faveur et personnes qui sont contre et tout à coup vous trouvez un moyen d'empêcher quelque chose que vous ne souhaitez pas empêcher bon je crois qu'on a bien répondu à cette question au fond je vois encore quelqu'un bonjour je m'appelle Amir Farma Connection Capital London on finance des entreprises cannabis partout au monde ma question est la suivante les producteurs dans le projet pilote comment est-ce qu'ils sont payés si des membres consomment le cannabis est-ce qu'ils paient le producteur pour ses coûts et également dans le projet pilote est-ce que la production peut être à l'intérieur dans les serres et à l'extérieur et quelles sont les limites en termes de kilogrammes par an bon je crois que cette question de l'intérieur on l'avait clarifié il n'est pas légal en Suisse de produire à l'intérieur dans cette phase pilote les autres questions on va pouvoir y répondre peut-être peut-être que je peux encore intervenir ce qu'il faut dire les exigences de sécurité à l'intérieur sont très élevées le dimensionnement de ces essais est plutôt petit donc je ne vois pas de grand potentiel économique de participer à ces projets pilotes ce n'est pas le marché de cannabis récréatif auquel pensent de nombreuses personnes lorsqu'elles pensent à l'Amérique ce sont vraiment des études limitées d'autre part il faut dire que par exemple nous de la Pure en tant que leader sur le marché nous prenons très au sérieux notre responsabilité et nous souhaitons faire avancer la réglementation du cannabis en Suisse et on ne le fait pas particulièrement par des intérêts financiers je ne crois pas qu'on va remporter énormément d'argent avec ces projets pilotes mais on a besoin de ces études de ces essais pour parvenir à un prochain échelon de la réglementation du cannabis et peut-être par la suite viendra l'argent Regine je crois que vous adressez un point important l'attractivité pour les consommateurs de participer à une telle étude et le prix du produit est bien sûr un des aspects et comme M. Tcheregati l'a dit personne ne va pouvoir s'enrichir car dans l'ordonnance est écrit que le prix s'oriente sur le marché noir donc si on enlève l'emballage la production il ne reste pas grand chose comme marge l'objectif principal c'est qu'on ait des participants qui participent à l'étude encore une question au fond voyez vous présenter aussi Jonas Sabel de Green Shop Tessin j'ai une question pour les consommateurs finaux pour rendre cela attrayant nous savons qu'il y a des enfants en Suisse qui ont la zéro tolérance qu'est-ce qui se passe avec ces personnes-là qu'est-ce qui les motive de participer éventuellement s'ils risquent d'être pénalisés ça dépend combien le THC ils ont dans le sang non non je comprends la question c'est mais c'est peut-être un point intéressant je pense pas que tout le projet justifie qu'on fume avant de prendre le voulant les projets ne font pas que le cannabis soit légal tout à coup tout reste pareil du point de vue des restrictions sauf que on a un produit de grande qualité sous des conditions bien déterminées je crois que ça c'est le point principal point attrayant pour le consommateur qu'il sache ce qu'il y a dedans et qu'il peut goûter quelque chose différent que ce qu'il reçoit de son dealer normalement parce qu'il a été limité dans ses possibilités de livraison mais voilà l'attractivité pour nous en tant que ville et canton c'est vraiment un des défis les plus grands je crois qu'on peut dire pas de volant avec le cannabis de mon point de vue c'est la diversité des produits je ne sais pas s'il y a des vendeurs sur le marché noir qui vendent des choses à manger ou différents types de cannabis la consommation légale et puis aussi la qualité actuellement on parle beaucoup de CBD qui a été vaporisé avec du THC artificiel qui constitue un grand danger pour la santé et donc là la possibilité c'est de pouvoir consommer du cannabis d'une très grande qualité on sait que sur le marché noir souvent il y a des problèmes de moisissures ou d'autres impuretés et là donc on a un produit où on peut prouver que c'est un produit qu'on peut consommer sans risquer quoi que ce soit une dernière question je veux faire attention un petit peu à nos traductrices qui font un boulot extraordinaire ce sont quelques milliers qui participent à l'article d'expérimentation l'interprète l'interprète s'excuse mais le suisse allemand n'est pas très facile à traduire il n'y a vraiment qu'une petite partie qui peut participer et on a aussi peut-être la même problématique à différents endroits je crois qu'on a 5 000 par projet pilote mais Régine ne va pas encore pouvoir expliquer plus dans l'état bon pour les cannabinoïdes synthétiques il y a bien sûr la possibilité du drug checking qui est également dans différentes villes où on peut le tester et constater si ça a été s'il y a des impuretés effectivement tu l'as dit tout à l'heure on espère tous que les premiers résultats de la première étude pilote apportent déjà un certain mouvement qu'on ne doit pas attendre deux ans jusqu'à ce que quelque chose se passe je crois qu'on peut clôturer on est toujours dans le processus d'évolution et on va s'approcher de la solution un grand merci d'avoir écouté un grand merci Heinz Siegenthaler Regen Steiner Christian Wertz et Serge Gattelik pour votre temps merci